bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo on va voir quelques qcm d'évaluation qu'on a déjà fait et je vais essayer de les expliquer pour que l'idée soit claire alors c'est parti bon le premier qcm à luna une obstruction branchique totale répond aux propositions suivantes sauf une donc déjà avant une obstruction branchique totale une obstruction proximale donc les parties supérieures les branches soit qu'une distale la l'obstruction branchique distale en mesurant le dm fait le court à l'aspiromètre le dm le dm 25 75% il peut détecter une obstruction distale débutante bien sûr l'obstruction branchique proximale on peut la détecter ou l'évaluer plutôt de la débiométrie de pointe voilà donc la totale ce m'a hana elle a touché gaire les branches ce m'a hana un effet chante voilà donc les donc la proposition fausse ou rahé la première c'est elle est secondaire à l'inhalation d'un corps étranger elle est juste donc qui ne veut un corps étranger il peut passer fait les voies respiratoires ou il y en a de l'obstruction l'air ne peut pas passer voilà elle est à l'origine d'une vasoconstriction hypoxique ça c'est juste je vous explique faites le cas le corps tana il va s'adapter il doit s'adapter les m il dire un réflexe sur place qui m'écouche l'oxygène donc obstruction ça veut dire l'air ne peut pas passer et donc les vaisseaux où je j'ai dira une vasoconstriction parce qu'il y a une hypoxie l'oxygène maquage les vaisseaux les m'écouche l'oxygène les haies les tissus c'est ma bach méf douche l'oxygène c'est le diamètre tachan voilà j'avais une réponse par contre les branches les midi il ne va une bronchodilatation les m coller le tachan bach le volume bien l'air pour que l'air puisse passer c'est qu'elle est explorée par l'étude de la différence alvéolo artérielle alors elle est fausse elle est la réponse fausse pourquoi parce que si vous voulez des fleurs courtes à les échanges gazeux alvéolo capillaire vous allez trouver la dernière page il y a quelques tests donc des tests à l'étude des échanges gazeux on a le premier test c'était la mesure de la capacité de transfert de la membrane alvéolo capillaire parce que quelqu'un a dna une obstruction branchique total on peut mesurer la capacité de transfert donc elle est juste le deuxième test c'était le test d'hyperoxyé il est juste parce que le test d'hyperoxyé il sert à dépister un effet chante et nous avons un effet chante par contre le troisième test on a lé c'est la différence alvéolo artérielle en co2 c'est un cas d'ombo les pulmonaires l'ombo les pulmonaires c'est une obstruction vasculaire c'est qu'ils courent les vaisseaux et non pas les branches donc elle est fausse voilà elle engendre un rapport ventilation alvéolaire sur le débit est nul c'est juste pourquoi parce que les branches qu'ils léhna la mga zéro maquage donc maquillent ventilation c'est mal ventila souhaitent con zéro et donc le rapport a eu les zéro nul ou qu'on n'a marbelle elle définit un chante vraie voilà chante vraie parce que l'air ne passe pas à maquage comme si maquage les branche camille parce qu'il y a une obstruction voilà le deuxième qcm calonna la déviation vers la gauche de la courbe de saturation de l'hb c'est un effet bord non c'est des fausses c'est un effet à gauche à droite à droite bord signifie une dissociation hb au 2 difficile donc elle est juste parce que à gauche augmentation de l'affinité augmentation de l'affinité et la dissociation au niveau des poumons se voit dans les capillaires périphériques non les capillaires périphériques comme les tissus non c'est faux au niveau des poumons correspond à une p50 élevé non la p50 basse la déviation à gauche l'affinité augmente se voit lors d'une hypercapnie non l'hypercapnie donc c'est l'augmentation de co2 l'augmentation de co2 c'est une déviation à droite l'effet emburgé c'est un processus qui permet le transport du co2 sous forme donc la réponse est la c donc l'effet emburgé c'est un effet donc le cours c'est le transport du gaz donc la partie t'as co2 il sera transporté dans le plasma sous deux formes soit une fesseur sous forme de bicarbonate soit sous forme de carbamines dans la partie sous forme de bicarbonate à l'intérieur des érythrocytes donc en intra-érythrocytaires les érythrocytes ou les globules rouges il sera de l'effet embourgé c'est le transport de la bicarbonate c'est le transport de CO2 c'est faux, nous avons dit que c'est le transport de CO2 non, c'est faux nous avons dit le bicarbonate parce que le CO2 sera de la réaction ou la bicarbonate sera de l'effet embourgé donc je parle avec les autres, je parle avec dissoute intra-érythrocytes non, je suis dissoute je suis dissoute combinée dissoute plasmatique, non bicarbonate, non bicarbonate, je suis bicarbonate plasmatique, non au niveau des plasmas, au niveau des érythrocytes voilà, donc la réponse née c'est la C quatrième QCM, on a la diminution de la PCO2 dans le sang artériel alors, j'ai dit on a dit que la réponse c'est D alors je vous explique déjà bon qui m'en a fait une réponse ? je vous ai dit c'est un stimulus non rétroactif non c'est un stimulus rétroactif et détecté uniquement par les centres respiratoires centraux non c'est un récentreux centraux c'est un récentreux centraux c'est un récentreux centraux je vous dis un truc déjà on a pas du tout parlé il s'est pas du tout mentionné la diminution de la PCO2 maintenant on a attendu sur l'augmentation c'est un peu moins mais c'est un ordinateur mais gardens par contre il y a été par exemple c'est un lot donc la logique la diminution de la PCO2 c'est un déséquilibre de la ventilation donc il y a un déséquilibre على la ventilation pour 라고 li c'est un salt c'est un blanc la diminution de la ventilation c'est à dit logiquement quatrième, elle engendre une réponse rapide mais faible donc rapide mais faible au niveau périphérique, donc les chémorécepteurs qui sont au niveau des tissus, parce que vous allez voir le cours la régulation de la respiration la réponse au CO2 elle est très sensible et rapide, les chémorécepteurs périphériques parce qu'il est faible au niveau des chémorécepteurs, mais je sais qu'il y a dans le cours mais j'ai dit qu'il est faible au niveau des chémorécepteurs périphériques il est très sensible et rapide, mais il dit que le prof lors de la révision, il dit qu'il est faible en tous les cas je vous dis, on a besoin d'augmentation dans le cours, on a besoin d'augmentation ça fait le cas d'une diminution donc voilà alors, cinquième la section du nerf vague c'est la section du nerf vague où j'ai dit l'inhibition de la distension pulmonaire non, c'est pas ça parce que donc déjà la réponse est la B c'est la diminution de la fréquence respiratoire c'est la révision technique quand il y a le prof alors, mais il dit l'inhibition de la distension pulmonaire parce que la vagotomie donc technique le cours la régulation de la respiration la partie les récepteurs les tensors les récepteurs pulmonaires quand il y a le réflexe de l'héring brevet il y a l'inhibition de l'inspiration où il y a le réflexe esmoutanique réflexe de distension c'est ma où il y a de la distension oui, donc oui, où il y a de la réflexe de distension oui, il y a de l'inhibition de l'inspiration où il y a le réflexe de l'héring brevet il est supprimé par la vagotomie il y a la section du nerf vague donc il y a non il y a de l'inhibition non on va dire qu'elle est technique la non-détection d'une baisse de PO2 non la baisse de la détection du hypercapnie la baisse de la détection du récepteur donc l'essentiel la réponse c'est la diminution voilà la diminution technique parce que le nerf vague il fait partie des voies centripètes les voies les dos le signal donc qu'il y a le nerf vague on dit la section est à la fréquence respiratoire mais qu'est-ce qu'il y a qui nous dit le signal les centres pour réguler l'information voilà alors on passe à la page suivante donc l'aspirométrie elle est inacceptable si donc la réponse c'est b alors je pense que l'aspirométrie voilà il y a une tout parce qu'il y a des manoeuvres spécifiques il y a qu'il y a une au milieu de l'aspirométrie du bilan le bilan on va mais c'est juste voilà le bilan on va à nouveau voilà alors la septième la réponse ventilatoire à une hypercapnie ça veut dire l'augmentation de la pression en CO2 elle est détectée par les chémorécepteurs centraux on a précisé qui fait la réponse lente mais puissante parce que on a fait le cours la régulation de la respiration la réponse au CO2 très sensible et rapide les chémorécepteurs périphériques lente mais puissante les chémorécepteurs centraux voilà huitième donc la commande nerveuse d'une inspiration profonde elle implique directement l'activation du groupe respiratoire dorsal ouais il est impliqué dans l'inspiration alors neuvième la débitmétrie de pointe donc la débitmétrie de pointe c'est un examen voilà surtout les asthmatiques c'est le diagnostic de l'asthme non c'est faux l'asthme mais il faut diagnostiquer la débitmétrie il faut diagnostiquer l'aspirométrie l'asthme toujours un trouble respiratoire on passe d'abord le diagnostic qui coule tout d'abord de l'aspirométrie voilà la débitmétrie c'est juste un suivi voilà donc c'est le suivi à domicile des asthmatiques elle est juste il teste l'action des bronchodilatateurs elle est juste elle est mentionnée plus court elle est fausse pourquoi parce que on a proximal et non pas distal voilà donc la réponse fait le cas c'est la B 2 et 3 voilà 10 on a alors d'une intoxication au monoxyde de carbone il se voit donc avant tout il faut savoir que le monoxyde de carbone c'est un gaz qui a donné les mêmes propriétés à l'oxygène donc c'est une compétition au niveau de l'hémoglobine il se voit le monoxyde de carbone c'est une intoxication mais il se voit c'est une baisse de la pression en oxygène je vais vous expliquer une baisse de la saturation c'est l'ajust une déviation vers la gauche de la courbe de Barcroft c'est faux à gauche on a l'infinité on a un gros qui va diminuer l'infinité parce que il va falloir fixer la place de l'oxygène donc il va diminuer l'affinité il va falloir la diminution à droite et non pas à gauche ce sont ces deux propositions que nous faisons si nous faisons ce sont ces deux c'est qu'on a fait nous faisons ce sont ces deux dites qu'on a le bas de la P2 non pourquoi non ? parce que c'est le gaz qui est dans le corps nous ne faisons l'inspiration ou la quantité de l'oxygène qui se passe normal très normal c'est trop la vie les branches voilà il va falloir l'oxygène l'air il rentre normal par contre il va falloir la saturation l'hémoglobine ne veut pas saturer l'oxygène il va falloir il va falloir parce que il va falloir il va falloir la place terre donc j'espère que c'est clair l'effet l'amburgé il concerne 11 elle concerne alors 10 10 voilà 11 concerne le transport des bicarbonates voilà voilà l'effet l'amburgé il ne concerne pas le transport du gaz carbonique mais c'est le CO2 le CO2 c'est un processus de transport au niveau des alvéoles non mais c'est au niveau des alvéoles au niveau des érythrocytes les globules rouges donc les deux c'est bon voilà c'est la C le réflexe de l'érinque brevet donc le réflexe c'est un réflexe inhibiteur oui donc c'est un réflexe inhibiteur c'est une réponse à des propriocepteurs propriocepteurs pulmonaires non c'est des tensorécepteurs voilà je vous fais le cours c'est la régulation de la respiration c'est pas les fausses nous allons le B le C permet l'augmentation de l'amplitude respiratoire non c'est faux alors je pense que c'est un réflexe inhibiteur c'est une inhibition de l'inspiration donc c'est une diminution de l'amplitude respiratoire donc c'est une fausse c'est une fausse alors je vais vous dire un truc c'est vrai c'est un réflexe inhibiteur c'est un réflexe de l'expiration ou de l'inspiration donc il est supprimé l'effet il supprime qu'il y a une vagotomie la vagotomie c'est la section du nerf où je crois la section du nerf c'est une diminution de la fréquence cardiaque et donc la fréquence respiratoire c'est un réflexe de l'airing broué ou la vagotomie c'est un la vagotomie c'est une diminution de la fréquence cardiaque donc c'est pour ça c'est vrai c'est un réflexe inhibiteur il n'a pas continué est-ce que tu as l'expiration là tu as l'inspiration donc c'est pour ça on a dit qu'il va augmenter il va faire augmenter la fréquence alors voilà le treizième c'est un suivi t'as les asthmatiques 13 on a B donc permet d'évaluer une obstruction branchique proximale donc elle est juste mais chez distal l'évaluation de la gravité de la maladie asthmatique il permet de tester oui de tester les bronchodilatateurs alors juste une parenthèse les bronchodilatateurs c'est un traitement les bronches pour que l'air puisse passer c'est ça au cas qu'elle est toujours perturbée c'est chez le tabagique donc le tabagique bien sûr le bilan il est perturbé il est un problème déséquilibré gaffe les bronches donc elle est juste alors qu'on a la B voilà voilà 13 B 14 les tests suivants permettent d'objectiver une embolie pulmonaire donc qui m'a raconté comment l'embolie pulmonaire là l'embolie pulmonaire c'est une insuffisance ventriculaire gauche aiguë avec hypertension veineuse pulmonaire et inondation alvéolaire on observe une dyspnée donc on a donné une dyspnée importante voilà et une transpiration donc voilà c'est juste une définition donc elle dit l'embolie pulmonaire elle va toucher les vaisseaux voilà c'est une obstruction vasculaire c'est une embolie pulmonaire l'étude de la TLCO oui c'est juste vous pouvez confirmer plus court c'est les échanges gaz alvéolocapillaires dans la dernière page on a les tests les trois tests le premier test c'est le test de la TLCO c'est à la mesure de la capacité de transfert de la membrane alvéolocapillaire on a parlé elle est perturbée troisième on a restriction du lit capillaire pulmonaire en cas d'embolie pulmonaire voilà donc qu'on a une embolie pulmonaire on a réussi à faire le test de la TLCO c'est un réel juste mais c'est un réel le test à l'hyperoxyde par contre oui il est faux parce que le test à l'hyperoxyde déjà on a un réel hyperoxyde ce n'est pas il y a une obstruction de la branche qui est un réel hyperoxyde c'est une diminution de l'oxygène ou l'oxygène il va passer par les branches ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas les vaisseaux mais c'est l'embolie pulmonaire donc l'hyperoxyde non regarde elle va dépister un effet chante ou l'embolie pulmonaire c'est un effet espace mort et non pas effet chante voilà la gazométrie elle est juste parce que la gazométrie elle a les valeurs on a le faux voilà les diminutions ou l'augmentation essentielle donc vagométrie gazométrie pardon elle est juste l'étude de la différence alvéolo-artérielle elle est très juste on a des lignes à troisième test plus court les échanges gaz alvéolo-capillaires on a des lignes entre parenthèses embolies pulmonaires voilà c'est l'espace mort ah aussi c'est bon c'est bon donc la réponse fausse n'est c'est le test à l'hyperoxy voilà alors il y a plein d'âge embolies pulmonaires donc je t'en ravi alors 15 l'insuffisance respiratoire chronique donc elle a dit c'était donc je vais vous dire c'est quel cours donc c'est le cours transport des gaz dans le sang voilà la dernière page qu'il y a comme le tel il y a qu'il y a qu'il y a la dernière partie qui est insuffisance respiratoire chronique qui est qui est qu'il y a la pression de l'oxygène qu'il y a la 70 mm de mercure donc on a directement la réponse c'est la baie voilà parce que il y a 70 mm de mercure ou le baie il y a normal alors 16 les pathologies suivantes sont à l'origine d'un trouble ventilatoire obstructif un trouble ventilatoire obstructif la capacité pulmonaire totale normale où le typhno il va diminuer donc elle est observée en cas de pneumothorax et de la fibrose pulmonaire voilà elle a mentionné fleu court très simple L oui 16 B et D L sauf pardon sauf le trouble ventilatoire obstructif qui a un asthme ou qui a un emphyseme qui a un emphyseme les deux fausses donc la fibrose ou le pneumothorax restrictif et non pas obstructif voilà c'est ma la réponse c'est eux c'est la partie je vais vous dire c'est-à-t-c'e c'est-à-t-c'e Ça veut dire l'augmentation de l'affinité Qui est-ce qu'il y a une intoxication au CO ? Donc, il y a une réponse Déjà, je vais vous dire Le E, la D, la D, la D Le B, la D J'ai appris qu'il y a une A ou C Donc, on dit qu'il y a une altitude Il y a une hypoxie Une diminution de l'oxygène Il y a un corps Il y a un système d'adaptation Il y a une surproduction de l'agglomération Ça veut dire qu'il y a une polyglobule Il y a une globule rouge Les globules rouges, c'est-à-dire l'agglomération Mais il y a un système d'agglomération L'agglomération, c'est-à-dire 2-3 dpg Et si le cours est mentionné C'est clair et net Dans le 2-3 dpg qui est-à-dire Il y a une déviation à droite Ça veut dire affinité basse Ça veut dire dissociation facile Mais c'est difficile Il s'appelle le B, le D ou l'E Donc, l'A ou C Donc, l'A ou C, l'A, il y a un petit souci Donc, déjà, nous avons parlé de l'intoxication au CO Mais je vais garder l'oxygène fixé sur l'HP Donc, pour moi, l'A, c'est-à-dire Je ne l'ai pas vraiment bien entendu Lors de la séance de la révision Est-ce que l'A ou la C Parce que l'intoxication au CO Comme le CO Elle donne les mêmes propriétés que l'oxygène Donc, parce qu'on a une compétition Donc, le CO, il va diminuer l'affinité L'HP ou l'oxygène C'est-à-dire une dissociation facile Et non pas difficile Donc, je ne sais pas, Anna Est-ce que Quand on a dit l'oxygène Mais je vais garder le CO Et il va garder ma dissociation difficile Donc, là, je ne sais pas Donc, Anna, je vais vous demander De me dire Est-ce que A ou la C Par contre, c'est-à-dire que l'acide C'est l'augmentation telle le pH Donc, il y a un milieu acide Quand on a dit la courbe de Barcroft On a dit que l'augmentation telle le pH Il y a une déviation à gauche Donc, affinité élevée Et dissociation difficile Voilà Donc, pour moi, je ne sais pas C'est Anna, Anna, je ne sais pas Ma niche est sûre, vraiment Donc, voilà Alors, 18ème On a la réponse Ventilatoire 1-1 Hypercapnie Détectée par les Chémorécepteurs périphériques Donc, on a, voilà Au niveau des tissus Euh... On a l'air On a l'air On a l'air très sensible Et, euh... Non, je vais faire rapide Eh, rapide, rapide, pardon Donc, on a l'air rapide Donc, on a l'air rapide Donc, on a l'air normal Les kénèves le cours La régulation de la respiration Elle est très sensible Rapide Et faible Parce que vous êtes Le prof à la fin Elle est faible Au niveau de la périphérie Bon, sa centrale Elle est puissante Voilà 19ème Quand on a un ancien grand fumeur Donc, attention Il faut bien, bien remarquer Quand on a fumeur C'est le tabac Tabagisme Qui souffre d'une syphoscoliose Donc, voilà On a syphoscoliose Ou on a... Pardon On a syphoscoliose Ou on a... On a syphoscoliose Les respiratoires mixtes Parce que, voilà Le tabac obstructif Syphoscoliose restrictif Diminution de l'ACPT La capacité pulmonaire totale Diminution du typhno VMS bas Capacité... Capacité vitale forcée basse Il va diminuer Donc, toutes les réponses sont justes Voilà C'est de fin Donc cette courbée C'est la courbée Alors, c'est une courbée Debits de volume Depsus Alors, vous voyez C'est le trou C'est ce que vous voyez Pour qu'est-ce que vous comez sur la courbée Par contre une courbée Cha �UCKLE Chote Chaque 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 Nous allons mettre la capacité de l'amplitude donc nous allons voir la capacité de l'amplitude et nous allons voir le Thépheno On a vu le Thépheno Nous avons une valeur de VMS Divisée par la capacité vital et on a vu que le Thépheno Et nous allons voir la capacité de l'amplitude et on a vu le Thépheno C'est le Thépheno c'est le Thépheno c'est que le typhno est normal et la capacité pulmonaire a diminuée donc c'est un trouble respiratoire restrictif voilà c'est pour ça que la réponse c'est pneumothorax restrictif méchie obstructif ou méchie mixte voilà j'espère que l'information le typhno a donné parce que je crois qu'il y a tout à l'heure alors 21 d'après la courbe donc il y a c'est juste des calculs le typhno comment on va le calculer donc qui m'a donné le levé ms divisé par la capacité vitale il y a un en jaune il y a la première seconde il y a bien clair 2 moins 08 divisé par 3 donc la réponse c'est a voilà le typhno a diminué à la 07 donc il a diminué un trouble respiratoire obstructif voilà donc un asme voilà c'est un asme il s'agit d'un asme il s'agit d'un asme parce que il y a des fibroses et une syphoscoliose il y a quand même restrictif et non pas obstructif et donc l'asme c'est la plus juste voilà voilà alors je vais vous expliquer les exercices les l'étude de l'aspirométrie alors donc bon l'exercice 1 c'est la même courbe donc c'est la même courbe on a ouvert directement c'est la b elle n'a fait l'explication donc c'est donc c'est le typhno respiratoire restrictif voilà donc la b est déjà un rôle qu'on connaît l'hédoma ou c'est donc c'est le débit le débit 2 c'est le volume 3 c'est donc 3 c'est la capacité vitale voilà 3 c'est la capacité vitale 4 donc 4 c'est la d ep voilà 5 donc 5 c'est la courbe de l'expiration mais il faut raconter l'expiration et 6 la courbe de l'inspiration voilà voilà alors donc deuxième question avec la pathologie la plus probable puisqu'on a beli c'est un trouble ventilatoire restrictif ça veut dire les capacités diminué le typhno normal donc la réponse c'est le pneumothorax voilà parce que le domaine quand même instructif alors l'exercice de calique monsieur hd âgé de 45 ans tabagique donc et voilà on ne sait pas où il a très bien tabagique victime d'un traumatisme thoracique c'est maintenant un traumatisme thoracique voilà peut-être si vous scolioses là depuis 20 jours présente à la consultation pour une douleur thoracique et gêne donc elle a une dyspnée voilà il présente une fréquence respiratoire de 20 cycles par minute son poids est de 80 kg et sa taille est de 1,60 m donc ce patient présente donc on a une dyspnée oui parce qu'on a une gêne respiratoire une polypnée oui c'est juste une polypnée c'est juste pour qu'on a tenu une obésité pourquoi on a donc là à l'acheterie bon l'anémie non parce que voilà on n'a pas parlé des globules rouges là le fer là donc on parle de la respiration alors obésité parce que on va calculer l'IMS donc c'est l'indice de masse corporelle le poids divisé par la taille au carré 80 divisé par 1,60 au carré ça veut dire on a une obésité on a une obésité supérieure à 30 donc c'est une obésité voilà une spirométrie lui a été pratiquée elle doit montrer donc la spirométrie ou je l'ai démontré pour nous parce que il est tabagique ou en même temps il a un traumatisme thoracique peut-être sifoscoliose ça veut dire à d'un tabagique ce ma obstructive ou traumatisme thoracique ça veut dire à l'air restrictif ce ma adna restrictif ou obstructive en même temps donc c'est un trouble mixte la capacité elle va diminuer et le typhno également il va diminuer donc voilà une semaine après son état est aggravé la fréquence elle a augmenté donc elle est devenue 30 cycles par minute une gazométrie lui a été réalisée où le diagnostic d'une insuffisance respiratoire grave est retenu devant insuffisance respiratoire donc je vais vous dire quel cours donc c'était le cours du transport des gaz donc le transport des gaz la dernière page qui donne la gazométrie et donne les valeurs à l'état physiologique normal et donne l'insuffisance respiratoire qui t'coune à dna chronique euh la zem de la p2 diminuer à la euh inférieure à 60 millimetres de mercure ou qui t'coune grave ou qui t'coune grave ou qui t'coune à dna la p2 t'zit t'habitue à la 60 millimetres de mercure ou la pCO2 donc la pression dix à C qui t'accompagnent de 45 Donc, on va l'éliminer. Et donc, tout simplement, nous avons de la PACO2 qui est égale à 46 mmHg, parce qu'elle est supérieure à 45. Je vais juste avoir un degré, mais elle a causé une insuffisance respiratoire grave. Voilà. Une des thérapeutiques suivantes est formellement déconseillée. C'est quoi ? Quelle thérapeutique est déconseillée ? Alors, c'est la prescription d'un bêta-blockeur. Où est-ce que nous avons les bêta-blockeurs ? Donc, nous, on est sous la dépendance du système nerveux et végétatif. Il est fait système sympathique et parasympathique. Donc, sympathique, ce sont les catécholamines qui sont l'adrénaline et la noradrénaline. Donc, nous allons vous montrer au début. Nous, c'est désormais. Ils sont fixés dans les récepteurs de l'hôme, qui sont bêta-adrénérgiques. Ils sont bloqués dans les récepteurs. Donc, ils ne peuvent pas recevoir les hormones. Donc, ils ont un déséquilibre, un problème dans la respiration. Parce qu'ils ont déjà une insuffisance. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas recevoir le fonctionnement des hormones au niveau de leurs récepteurs. C'est-à-dire qu'ils sont déconseillés. Et aussi, les bêta-blockers. Donc, c'est un traitement qui va réduire le travail respiratoire, le travail cardiaque. Donc, déjà, on a déjà une insuffisance respiratoire. Donc, on va encore diminuer. Donc, ça, c'est faux. Ce n'est pas juste et c'est déconseillé. Par contre, Adoma a une hospitalisation. Elle est conseillée, bien sûr. Dans une unité de soins intensifs. Parce que le CO2, il a augmenté. Donc, c'est très grave. Une oxygénothérapie. Oui, elle est conseillée, bien sûr. Voilà. On va dérouler un traitement de l'oxygène. Une corticothérapie. Donc, les corticoïdes. Déjà, on a dit une séance d'anatomie. On nous a dit, Billy, en cas d'un accouchement rématuré, la femme en septe, on va lui injecter des corticoïdes. Voilà. On va dérouler un traitement de corticoïdes. Parce que les corticoïdes, ils vont améliorer. Comment dire ? Ils vont améliorer le développement des poumons. Parce que l'accouchement prématuré, le bébé, mais elle, mais elle, mais elle, bien développée. Donc, mais elle a eu le surfactant, surtout. On parle ici du surfactant. Parce qu'aujourd'hui, il empêche le collapsus des alvéoles. Ou il augmente la compliance des poumons. Et seulement, les corticoïdes, ils vont favoriser. Voilà. Mais on a le bébé. Tout simplement. Donc, ils sont conseillés. Voilà. Il améliore, voilà. Donc, voilà. Ils sont... Mais on n'a pas de problème avec les corticoïdes. Ou les antibiotérapies. Donc, l'antibiothérapie. Donc, c'est en cas d'infection. Enfin, voilà. En tout cas, une infection ou l'inflammation au niveau des poumons. Voilà. Donc, ça, c'est... Ça, c'est pas grave. Et voilà. Donc, la réponse ici, c'est la prescription d'un bêta-bloqueur. J'espère que nous avons tous les détails des bêta-bloquants. Voilà. Ils vont bloquer la réception, l'adrénaline et le noradrénalisme. Ils vont pas bien fonctionner la respiration. Et on a déjà une insuffisance respiratoire. Donc, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que c'était clair. J'espère que nous avons tous les détails des QCM. Bon, par rapport au QCM-17, je crois. Voilà. Il y a un petit souci. Est-ce que l'intoxication OCO, bien l'acidose ? Voilà. Vous pouvez me dire. Faites les commentaires. Et si vous avez dit une fois tout à l'heure, veuillez m'excuser ou corrigez-vous. Normal, faites les commentaires. Parce que voilà, je suis étudiante qui m'a tout m'a. Tout simplement. Alors, je vous remercie. Et je vous dis bon courage. Et voilà. Merci.